Nous sommes ici rue François Miron, près de Saint-Paul, dans le quatrième arrondissement, d'ailleurs à côté de la mairie du quatrième arrondissement. François Miron, c'était un fonctionnaire de Henri IV, mais on n'est pas venu pour Henri IV aujourd'hui. On est là pour visiter la maison d'Ours-Camp, que voici. Cette maison est essentiellement du XVIIe siècle, mais on va faire des prises de vue à l'intérieur, il y a des parties anciennes, beaucoup plus anciennes d'ailleurs. Pourquoi Ours-Camp ? Eh bien, c'était le pied-dataire parisien d'un monastère à Ours-Camp, sur l'Oise, dans le Nord. Mais encore, pourquoi Ours-Camp ? Il y a deux explications possibles de l'étymologie d'Ours-Camp, champ d'Ours. La première, et il n'y a aucune preuve documentaire, c'est qu'il y aurait eu à l'époque gallo-romaine, à cet endroit, un monsieur qui avait une exploitation qui s'appelait Oursus, latin pour Ours. Je préfère la deuxième, il y a toute une légende. Saint-Éloi, VIIe siècle, c'était l'orfèvre et l'ami de Dagobert, le bon roi Dagobert. Et il a décidé, après la mort de Dagobert, il est devenu évêque de Noyon, et Ours-Camp n'est pas très loin. Et il a fait construire, vers 641, si ma mémoire est bonne, une espèce d'oratoire, une chapelle. Et un jour, alors qu'il y avait des bœufs qui tiraient un chariot chargé de pierre pour cette construction, un ours est sorti des bois, a attaqué un des bœufs et l'a tué. Eh bien, Éloi a fait une prière, l'ours s'est assagi et Éloi l'a fait atteler au chariot. Vous le croyez ? Vous ne le croyez pas. C'est comme vous voulez. Mais je pense qu'il était orfèvre, pas simplement avec de l'or, mais également en matière de prière. Et cette prière-là a été exaucée, puisque l'ours, très gentiment, a continué à tirer le chariot jusqu'à la fin de la construction. Maisons pied-à-terre ici à Paris, pour des raisons politiques, comme l'hôtel de Sens, comme l'hôtel de Cluny, les grandes communautés ecclesiastiques en province tenaient à avoir un pied-à-terre près du roi. Mais raison économique aussi. Parce qu'ici, on stockait les produits agricoles créés par les moines et les paysans autour de l'établissement d'Ours-Camp. C'était d'autant plus important que c'était sur l'Oise. Je ne sais pas s'il me prend pour un ours, là, ou quoi. Peut-être. Mon nom est Arthur, et ça vient du Celt Arts, qui veut dire orf. Bon. Je ferme la parenthèse personnelle. Et comme l'abbaye était juste sur l'Oise, il suffisait de mettre les produits agricoles sur des espèces de péniches et les amener tout doucement jusqu'à Paris pour les stocker en attendant de les vendre ici, dans les caves, qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans la maison d'Ours-Camp, Chambre de l'Ours. J'y suis allé il y a quelques minutes, il n'y a pas d'ours aujourd'hui. Nous sommes maintenant à l'intérieur et je n'ai pas vu d'ours. C'est bon. Une fois qu'Ours-Camp n'avait plus besoin de stocker, à la fin, plus ou moins à l'époque de la Révolution, eh bien, ici, c'est devenu par un hôtel particulier. C'était un peu modeste pour ça, mais un immeuble où il y avait des locataires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous ne sommes pas très loin du ghetto. Des familles juives ont été abritées ici. Après la guerre, comme vous le savez, on a déjà dit, le marais était un peu industriel, même. Moi, je me souviens de cheminées avec de la fumée noire qui en sortait dans les années 50. Et puis, Malraux est arrivé et on a commencé à remettre de l'ordre dans ce quartier quand même historique au cœur de Paris. Une association a été créée en 1963, l'Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique. Et on a attribué ce bâtiment, la Maison d'Ours-Camp, à l'association comme siège. Nous sommes actuellement au rez-de-chaussée. Je dirais juste deux mots de pub. Ce n'est pas une pub commerciale puisque toutes les personnes qui travaillent ici sont des bénévoles. Paris historique organise, par exemple, presque tous les jours des promenades historiques dans différents quartiers de Paris, sur des thèmes qui vont depuis l'époque romaine, l'UTES, jusqu'à la libération de Paris en 1944 et j'en passe entre deux. Ces promenades sont dures à peu près de deux heures, sont guidées par des gens qui sont des bénévoles mais qui sont tout à fait au courant. C'est très sympathique. Alors pour terminer cette page de pub bénévole, je vous montre le site de l'association où vous pouvez trouver un peu l'historique, son historique de l'association, également une liste des balades organisées. Il y a aussi des cafés du patrimoine qu'on fait de temps en temps et deux fois l'an, des rallies qui ont de plus en plus de succès, des rallies pour découvrir des quartiers qu'on croit parfois connaître mais il y a encore des choses à découvrir, comme dans ce bâtiment. C'est ce que nous allons faire maintenant. Au début des années 1960, la maison d'Ours-Camp était dans un état lamentable et les bénévoles se sont mis à travailler. Il y a eu des compagnons qui sont venus. Le siège des compagnons, d'ailleurs, n'est pas très loin d'ici. Et voici un chantier en cours. Vous voyez que c'était pas évident. Nous sommes maintenant, sans jeu de mots, dans une courrette du 16e siècle, donc avec des colombages et regardez un peu le travail qui a été fait par des bénévoles, des compagnons, etc. On va faire juste un petit tour pour que vous puissiez apprécier. Et un dernier coup d'œil. va nous permettre de découvrir ce qu'on appelait à l'époque un privé en encorbellement. Autrement dit, les tinettes, c'était les toilettes là-haut. C'est une loi de la physique. Ceux qui montrent doivent descendre. Alors maintenant, nous sommes actuellement au premier étage de la maison d'Ours-Camp. et on va descendre au Cédier. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous, vous êtes encore au rez-de-chaussée. Moi, je vais descendre dans les Cédier du 13e siècle. Suivez-moi, mais faites très attention à la marche. Nous voici dans le Cédier du 13e siècle où on stockait les denrées agricoles en attendant de les écouler sur le marché. Je pense aux Halles, qui ne sont pas très, très loin. Comme vous pouvez le constater, contrairement à la petite courette qu'on a vue, ici, on est encore en travaux. C'est quand même rare de trouver un Cédier aussi vieux, même dans le Marais. Et je vous fais simplement remarquer que le travail est fait nickel. On n'essaie pas de restaurer comme ça aurait dû être, etc., etc., mais comme c'était au Moyen Âge. Voilà pour notre visite à plusieurs étages de la maison d'Ours-Camp. C'est parti. Merci. 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 Merci.